Face aux deux élus de Saint-Laurent-du-Maroni, Léon Bertrand et Marie-Thérèse Morel, respectivement membres et présidentes du conseil d'administration de la CIGI, la section CDTG-CFDT a tout d'abord fait son mea culpa par rapport à sa gestion de la crise survenue fin 2013 et qui s'est soldée par la mise à l'écart de Bruno Chauvier, l'ancien directeur général. La réunion d'aujourd'hui, je crois, a été très très importante, d'abord pour les personnels qui ont reconnu qu'ils ont manqué de vigilance pendant quelques années, en tout cas depuis l'éviction un petit peu étonnante sur la forme de l'ancien directeur et aussi pour la présidente qui s'est sentie un petit peu seule à défendre les intérêts du logement social à travers la CIGI qu'elle préside. Donc nous avons, je pense, remis les pendules à l'heure et nous nous sommes promis de croiser les informations. La société immobilière de Guyane, c'est plus de 150 hectares de réserve foncière, un parc de 7500 logements dans plus de 2000 sur Saint-Laurent-du-Maroni et 80 salariés. Depuis les événements, les employés pensent que leur entreprise est menacée. A ce rythme, selon eux, l'opérateur historique pourrait s'orienter vers la voie de la dissolution. Pour exemple, une baisse considérable de construction de logements. L'objectif fixé par la nouvelle équipe, la livraison de 100 logements par an au lieu de 900 à 1000 avec l'ancienne équipe. Objectif surprenant dans le contexte guyanais. Il faut savoir que pour sortir une opération, il faut 4 ans minimum. 5 ans au grand maximum. Donc entre le temps, si on a un arrêt, on recommence en 2016, les premiers logements sortiront en 2020. Donc c'est vrai qu'on n'aura plus rien. On va avoir un trou de 4 ans, mais on ne va pas construire. On aura les opérations, mais on n'a pas construire. Il ne faudra plus qu'un seul chargé d'opération pour faire cette opération. Donc on n'a pas besoin des 6 que nous sommes actuellement. Donc, quelque part, nous sommes trop nombreux. Durant cette audience, la situation financière de la SIGI a été évoquée avec insistance. Les syndicats parlent de manque de transparence dans la gestion de la nouvelle équipe. Manque de visibilité, pas de communication sur les chiffres. La SIGI serait à la recherche de 74 millions d'euros. Déficit ou pas, les syndicats s'interrogent et pointent du doigt la politique d'embauche. Combien coûtent les embauches de personnels extérieurs à la Guyane qui sont opérés depuis l'arrivée de M. Lecor à des postes dont nous ne comprenons pas l'intérêt ? Nous pensons que le premier intérêt de ces embauches, c'est justement de diluer les résistances. Et les personnes embauchées, je pense certainement de bonne foi, croient les chiffres qu'elles voient et qui ne sont pas vérifiées. L'info du jour, c'est le dépôt d'un dossier par le préfet au tribunal de commerce pour une possibilité de recapitalisation de l'entreprise. Ce nouveau cap pour la SIGI est-il de nature à satisfaire les syndicats ? Des organisations syndicales qui ont d'ores et déjà l'intention de déposer un préavis de grève pour le 25 juin, date du prochain conseil d'administration de la SIGI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !